Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la traditionnelle vidéo des produits terminés. Donc je sais que je vous la poste un petit peu en retard, c'est la vidéo des produits terminés du mois de juin. Là tout simplement je suis en vacances au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc c'est pour ça que vous aurez un petit peu moins de vidéos par semaine. Donc comme d'habitude je vais vous montrer les produits que j'ai terminés en juin, vous dire un petit peu mon avis. Je ne les ai pas triés, je sais qu'avant je voulais trier par catégorie, là apparemment ça vous va aussi quand je ne les trie pas. Donc voilà, allez je vous laisse avec la petite intro et puis c'est parti je vous montre tout ce que j'ai terminé. De la marque Neutrogena, j'avais eu ce produit là à tester, je ne sais plus si c'est sur le site de Home Tester Club ou de Sampleo. Ce sont des sites où n'importe qui peut s'inscrire et tester des produits, voilà comme ça. Et mettre un, il faut mettre juste un post sur Insta et remplir des avis sur Internet. N'importe qui peut s'inscrire donc moi j'aime bien quand c'est des produits qui m'intéressent. Là c'est de la marque Neutrogena, c'est la brume apaisante calme curcuma, c'est fait pour les peaux à imperfection, donc une peau comme la mienne. Alors c'est une brume, elle a une très légère odeur mais ce n'est pas dérangeant. Le curcuma c'est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment vu d'effet particulier sur mes boutons. Ce que je peux vous dire c'est que ça ne m'a pas donné plus de boutons. Que c'était une texture complètement aqueuse donc ça ne m'a pas donné d'effet gras. Comme j'ai la peau grasse, c'est parfait. Voilà, maintenant je ne peux rien vous dire de plus. Est-ce que j'irai jusqu'à la racheter ? Non, je ne pense pas. Donc ce que je n'achète pas en général je le mets à droite. Tout simplement j'ai déjà pas mal de brume et comme je n'ai pas vu d'effet particulier, voilà. En plus, ah si, le spray, le petit embout là, au bout de je dirais 2-3 semaines, il est cassé. Donc il est cassé après, une semaine après mon post Insta. Et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai transvasé dans un autre récipient pour l'utiliser. Donc voilà, c'est pour ça en plus que je ne le rachèterai pas. De la marque Patika, à l'époque où j'ai acheté, alors c'était avant Youtube, bien avant, j'ai acheté des produits plutôt bio, naturels. Donc en tout cas, enfin c'était inefficace sur moi et des fois ça me faisait des irritations. Là c'est de la marque Patika, c'est de la crème antioxydante lissante. Ça pénétrait bien, honnêtement je n'ai pas vu d'effet particulier. Ça sentait bon. Comme là, c'est daté un petit peu, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé, j'ai terminé sur les bras. Je me suis dit peut-être que ça me refermera les bras. Voilà, après, sur le visage de toute façon c'était trop hydratant. Donc ça non, c'est clair, je le rachèterai pas. De la marque La Roche Posée, j'utilise très très souvent la brume séro-zinc, donc une soluté de sulfate de zinc assainissant, apaisant. Elle est plus petite que les autres brumes. C'est une brume qui est très fine, je l'utilise sur le visage avant de mettre ma lotion, mes sérums et tout. Ou pour réhydrater le visage. Je la trouve très bien, c'est assainissant pour les peaux à imperfections comme la mienne, donc elle est très bien et je la rachète régulièrement. De la marque Benefit, j'ai fini le Portfessional Super Setter, donc le spray fixateur de maquillage long tenu. J'étais un petit peu déçue, je m'attendais à quelque chose qui laissait les pores et tout. Alors peut-être que c'est le format voyage qui est comme ça. En tout cas, moi je trouve qu'il y avait des grosses gouttes, et donc du coup ça me faisait partir le maquillage, parce qu'il y avait des endroits où il y avait une tâche d'eau, enfin pas d'eau mais de spray, donc ça faisait partir. Et je ne comprends pas pourquoi ils mettent deux capuchons. J'ai ça aussi dans les Urban Decay, il y a deux capuchons comme ça l'un par-dessus l'autre, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc là le problème c'était le spray. Donc j'ai un format ventre que je testerai, et puis on verra ce que ça donne. Après il sait bien faire le maquillage quand il ne sait pas partir. Donc ça je ne sais pas, pour le moment je vais dans la catégorie, je ne rachèterai pas et on verra. De la marque L'Atelier des Secrets, j'avais eu dans une Beautiful Box, alors je ne sais plus si c'est une Beautiful Box ou un calendrier Beautiful Box, je vous le mets là, je ne vous l'ai pas mis dans les produits terminés calendrier, parce que je ne sais plus. C'est le masque Contour des yeux, mon secret de la marque L'Atelier des Secrets, comme d'hab, je le coupe à la fin. Alors comme ça prenait un temps fou à utiliser, ce que j'ai fait c'est que je l'ai utilisé en masque visage, de toute façon en général quand on peut pour les yeux, on peut pour le visage. Il était bien mais sans plus, honnêtement je le rachèterai pas. De la marque Elancil, j'avais eu également à tester, alors là c'est plus si c'était la plateforme Yo je crois, c'est une crème anticellulite, lissant, tonifiant, drainant, à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc j'en avais eu 3 comme ça, à sachant que c'est un produit que j'achète régulièrement, donc de toute façon ça m'aille bien. Honnêtement je ne sais pas si c'est un très grand efficacité, en tout cas moi ce que je sens c'est que ça resserre un petit peu. Donc maintenant est-ce que c'est temporaire, est-ce que ça dure dans le temps, je ne sais pas, mais moi sur moi c'est raffermissant, alors je fais du sport en plus donc ça aide, parce que de toute façon une crème comme ça, tout seul ça ne servirait à rien. Donc voilà, ça plus du sport, c'est raffermissant. Oui je rachète ça, souvent l'été, j'aime bien racheter des crèmes comme ça, en général ça dépend des promos sur les sites de Power Santé, Santé Discount, il y a toujours des crèmes anticellulites, ou raffermissantes qui sont en promo à partir du printemps, donc à ce moment-là je fais mes petits emplettes, pareil garantie, j'aime bien. Il a fait quelque chose. Ensuite, de la marque, la Saponaria, on avait ce sérum-là une fois dans une Gloria, honnêtement c'est un sérum à la niacinamide plus zinc, c'est censé être pollué contre les imperfections, resserrer les pores et tout, aucun effet sur moi. En plus habituellement la niacinamide sur moi ça me pique, et là ça ne me piquait pas du tout, donc je ne sais pas si il y en avait vraiment ou pas, donc déception ce produit-là, je j'ai très bien. J'ai fini, c'est complément alimentaire gumise solaire 2 en 1 préparateur et autobronzant de la marque Unobiole. Mais mine de rien, ça aide beaucoup à avoir un meilleur hâle. Moi je mets toujours de la crème solaire, donc je ne bronze pas ou presque, en fait je bronze très très vite, donc même avec de la crème 50+, je bronze un petit peu, mais sans plus parce que je mets vraiment beaucoup de crème, et comme le visage je protège beaucoup beaucoup beaucoup, je ne bronze quasiment pas sur le visage, donc c'est pour ça que je suis très adepte de tout ce qui est autobronzant. Et donc ça je pense que je rachèterai l'année prochaine, en plus c'était super bon, ça avait un goût frais, citron, sans sucre, sans bêta-carotène, très très bien. Voilà, c'était vraiment super bon, donc ça je le rachèterai l'année prochaine, je note. De la marque Unique, j'ai fini ce sérum Propolis Vitamine Synergy pour le visage, c'est marqué calme, nourrit, éclaircie, anti-rides. Tout ce qui est à base de Propolis, en plus c'est un petit peu antioxydant. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était une texture plutôt aqueuse gel. Ce que je faisais, c'est que je mélangeais avec la poudre Vitamine C de Garantia, ça faisait très très bien l'affaire, très bien pour ma peau grasse, hydratant, je l'ai beaucoup aimé, donc comme sérum hydratant du matin, il était vraiment top. En plus ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours des grands formats de 50ml, c'est pas comme nous, ça j'avais dû acheter sur Yes Time, c'est pas comme nous avec tout format de 30ml, là ils sont vraiment très grands. Donc ça je crois que j'en ai déjà en make-up, donc oui je l'en rachète. En plus je trouve que ça aide à lutter contre les imperfections. Je sais pas si c'est moi qui me fais cette idée là, mais c'est vraiment une impression que j'ai eue. De la marque de la neige, qui est très connue, c'est le Sleeping Mask, Sweet Candy, en plus le goût était super, donc gros gros top, je l'ai eu en plus dans un concours, donc j'en ai un autre en back-up, et là j'ai fait une commande sur Yes Style, qui arrivera je sais pas, je pense à la fin des vacances, et j'aime beaucoup, je l'utilise le soir avant de me coucher, ça dure super longtemps, un petit peu comme ça, ça me dure au moins un mois, j'adore l'utiliser, peut-être même deux mois, ouais deux mois je crois, et puis voilà le matin les lèvres, elles sont encore hydratées, c'est pas comme certains, ou après vous n'avez plus rien le matin, là vraiment elles sont encore hydratées, et moi qui suis très stressée, j'ai tendance à broncher les lèvres, c'est pas bien, et bien avec ça du coup, j'avais les lèvres beaucoup plus belles, j'en ai racheté sur Yes Style, là ils le vendaient à 2 euros, donc ça va aller vraiment court, ensuite de la marque Green Keratin, j'avais acheté un petit kit, en fait l'année dernière, il y avait plusieurs produits dedans, phares de Green Keratin, dont le rétinol pour le visage encapsulé, alors je sais plus c'est à combien de pourcents celui-là, alors 18 ml ça m'a fait pas beaucoup de temps, oui je le rachèterais, maintenant j'ai d'autres rétinol à finir avant, mais celui-là était très bien, j'ai pas eu d'irritation avec, et ils sont ébonds, enfin ils étaient bien, donc oui je pense que je le rachèterais, quand je ne sais pas, mais le rétinol comme j'en mets pas tous les jours, j'en mets que 1 à 2 fois par semaine, 1% ou grand max 3 fois par semaine, j'alternes avec mes produits acné, mes produits hydratants, donc voilà je rachète moins que par exemple les sérums hydratants où j'en mets tous les jours. En nettoyant pour le visage, j'ai fini celui-là de la marque My Little Beauty, que j'avais eu dans une My Little Box, d'ailleurs là le jour où je vous filme, on est le 5 juillet, je n'ai toujours pas reçu ma My Little Box, de juin-juillet, donc un petit peu moyen, donc là c'était 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'était à base de lavande je crois, ça sentait pas trop trop la lavande, donc ça va, maintenant ils disent teint églatant, franchement j'ai vu aucun effet, ça nettoyait le visage et puis c'est tout, donc non je ne le rachèterais pas. De toute façon les produits My Little Beauty, je n'ai pas de coup de cœur en général, ce n'est pas comme les produits prescriptionnels, qui avaient vraiment une belle voie à rajouter, là My Little Beauty, comme tous les mois, on a fini de la marque Aven, le gel nettoyant purifiant, dans la gamme Cleanance, qui est un gel très bien, contre tout ce qui est bouton, peau grasse, si vous avez les mêmes problématiques de peau que moi, vous n'hésitez pas à l'acheter, moi mon chéri, il ne jure que par ça, s'il n'a pas ce gel nettoyant là, ça ne lui va pas, même une autre marque, non non, il veut celui-là absolument. Je viens de me rendre compte que la caméra était baissée, donc vous voyez que la moitié des produits, donc là je vous ai remis en haut, désolée pour les 10 premières minutes, du coup. Allez, on continue, donc de la marque Seb, j'ai fini ce sérum, dans la gamme Pur Paradis, c'est un sérum botanique purifiant anti imperfection, il est très bien, alors il ne va pas marcher, si vraiment vous avez plein, plein, plein d'acné, par contre, il va vous aider, si vous êtes dans une phase, où vous n'en avez pas trop, et que vous voulez maintenir dans cet état là, puisque je vois la différence, quand je l'arrête, maintenant voilà, si j'ai une grosse grosse poussée, très clairement, ça ne sera pas assez, il sent bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il pénètre tout de suite dans la peau, il n'a pas d'effet gras, et c'est très appréciable, surtout en été, donc un top ces produits-là, j'ai déjà racheté, et je pense que je le rachèterai, alors souvent je le rachète, quand il y a des promos, sur le site de Blissim, ça va... Ensuite, alors là c'est mon chéri qui a fini, je lui avais offert, vous voyez qu'à quel point c'est calqué, par chez moi, dans la gamme L'Oréal Men Expert, ça a été une trousse, que j'ai sur le site de Look Fantastic, il y avait le gel douche, il y avait un nettoyant visage, une crème, et un contour des yeux, il a bien aimé le gel douche, ça sentait bon, après bon, je n'aurais pas eu ce qu'à le racheter, parce que c'était, enfin c'est un gel douche quoi, et pareil, il est nettoyant visage, il l'a beaucoup aimé, vitamine C, oui, et puis alors par contre, une fois il a testé ça, et avec il avait mis un gommage, c'était trop pour sa peau, il n'avait pas l'habitude, mais effectivement, il l'avait bien aimé, mais il m'a demandé quand même, de lui racheter du lave, il a bien aimé L'Oréal, mais il ne faut pas exagérer quand même, de la marque Respire, j'avais eu ce petit déodorant là, en stick, senteur, je crois que c'était pêche, je ne sais pas marquer dessus, mais je crois que c'était pêche, alors ils sont très bien les déodorants Respire, le problème c'est que ce petit packaging là, vous poussez donc avec le doigt en dessous, et à un moment donné, le petit truc au bout il tombe, et moi il est tombé à la piscine, alors une fois il est tombé chez moi, non c'est pas grave, j'avais mis un petit coup d'eau, et j'avais l'utilisé, là tombé par terre à la piscine et tout, je me suis dit tant pis, pas dans la piscine, mais dans les vestiaires, je me suis dit bon tant pis, je jette, donc il n'a pas duré bien longtemps, il est vite tombé, c'est le défaut, c'est que c'est le petit format comme ça, mais sinon ils sont très bien les déodorants Respire, j'en ai déjà acheté, donc oui oui, c'est ça je rachète les là. De la marque Baïja, on avait eu dans une noblissime, ce gel pour les pieds, à l'extrait de Garana, qui défatigue, relaxe, on a aussi de la vigne rouge, et du petit hou, la vigne rouge c'est commun pour, comme ça, des problèmes de circulation aux pieds, alors c'était un effet frais effectivement, maintenant je ne le trouvais pas assez hydratant, et pas assez frais, il y a des gels frais qui ont plus d'effets frais, en fait là il ne fallait pas trop masser, sinon ça pénétrait, et puis c'était fichu, donc moi je massais très peu, et après je mettais devant le ventilateur, et ça me faisait un effet frais, donc maintenant ça sentait très bon, mais pour ces raisons là, je ne le rachèterai pas. Je ne vous montre pas à chaque fois mes dentifrices, mais celui-là j'aime tellement, que je voulais vous le repartager, c'est de la marque Signal, c'est le Integra 8 à la Coco, moi qui adore la noix de Coco, c'est un de mes dentifrices préférées, Monoprix en fait un aussi à la Coco, qui a un super bon goût, donc voilà, si vous aimez comme moi la Coco, n'hésitez pas à l'acheter, il n'est pas donné, mais je sais que j'achète toujours au Monoprix, et il y a très très souvent des promos sur les Signal, donc dès qu'il y a une promo avec le deuxième à moins 70%, bah du coup je l'achète deux. De la marque Davines, j'ai fini ce conditionneur replumping, alors c'était un peu une déception, parce que Davines, j'adore cette marque-là, mais pour ses odeurs, là je trouvais que le conditionneur, l'odeur n'était pas folle folle, maintenant c'est le job, il démêlait bien, il adoucissait et tout, mais voilà, j'étais un peu déçue, parce que j'adore Davines, mais là non, donc ça je ne rachèterai pas, dommage. De la marque Colistar, on avait eu ce gommage-là, dans une look fantastique, je crois, qui sentait très très bon, ça sentait la cerise, il me semble, c'était dans une phase huileuse, des gros grains comme j'aime, bien 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 gommant, le problème c'est que les phases huileuses, après ça laisse un effet gras sur la peau, et ça je n'aime pas trop, voilà, donc pour ces raisons-là, je ne rachèterai pas, mais c'était quand même assez agréable à utiliser à l'intérêt. De la marque Ava & May, j'avais gagné ça dans un concours de Émilie, d'ailleurs j'ai encore gagné un concours de Émilie, je suis trop contente, sa chaîne Instagram, enfin son compte Instagram, c'est Millie Love Beauty, n'hésitez pas à la suivre, elle organise tout le temps des concours, et elle est super gentille, elle unboxe plein de box, en story, et vous avez aussi en photo, dès qu'elle fait un haul, un unboxing, vous avez ses photos sur son compte, donc n'hésitez pas à aller la voir, donc c'est de la marque Ava & May, c'est une poudre en fait, que vous mélangez dans de l'eau, dans le flacon de savon, et ça vous fait en fait un gel nettoyant pour les mains, enfin bon en tout cas, c'est comme ça que j'ai utilisé, effectivement c'est un gel, c'est une fois bien, par contre l'odeur je la trouve très légère, donc moi qui aime bien, c'était Santeur des Caraïbes, donc ça devait sentir super bon, moi qui aime bien ça, c'est vrai que je m'attendais à plus de Santeur, mais ce qui est marrant, c'est que j'avais acheté de mon côté, sur Beauté Privée, le diffuseur de parfum de la même gamme, qui sent super bon aussi, mais pareil les Santeur, elles ne se dévorent pas assez, en tout cas ça ne dure pas assez longtemps, pourquoi pas en racheter dans une autre Santeur pour tester, de la marque Elimis, j'ai fini ce nettoyant pour le visage, Superfood, AHA Glow Cleansing Butter, c'est un nettoyant qui était super, il faisait un éclat au visage, c'était incroyable, moi j'utilisais le matin, j'avais une peau éclatante, génial, par contre je vous préviens, il ne faut pas l'utiliser sur les yeux, parce qu'il y a des AHA à l'intérieur, ça je pourrais être amenée, alors elle va racheter, non, je le trouve cher, j'allais la laisser sur le site, c'est très très cher, mais j'aimerais tellement l'avoir en cadeau, là j'ai vu que si on commandait, édition limitée Glossy Box, avec le code de The Makeup, je ne sais plus exactement son code, il pouvait y en avoir un offert, mais sur les, je ne sais pas combien de premières box, donc dans ces cas là, comme je ne sais jamais si je vais l'avoir, je ne prends pas, et puis de toute façon, la box édition été, la de Glossy Box, je ne m'intéressais pas, mais si jamais je trouve une fois une offre, avec ça qui est offert à l'intérieur, je la prends, direct, limite même s'il y a juste ça qui m'intéresse, et bien sûr, je suis sûre de l'avoir à l'intérieur, alors encore des compléments alimentaires, de la marque Airburst, ce sont les compléments alimentaires, vitamines pour les cheveux, ceux-là sont vraiment très très bien, j'ai testé pas mal de marques, de compléments alimentaires cheveux, et ceux-là fonctionnent, vous avez des cheveux qui sont beaux, brillants, une bonne repousse, ce n'est pas mes préférés, mes préférés sont trop chers, mais ils sont très bien, je les avais eus, il y avait une grosse promo, c'était grâce à Sananas, c'était un acheté, un offert, et ça marchait même sur les packs, donc j'en ai pour 1 milliard d'années, là j'ai fait une pause pour l'été, je vais reprendre en septembre, comme d'habitude, je vais me refaire une cure de 3 mois, septembre, octobre, novembre, et ils sont très bien, le seul petit défaut, c'est que quand c'est ouvert trop longtemps, après je trouve que le goût était, en fait ça durcissait, et le goût était de moins en moins bon, donc voilà, si j'avais un défaut à donner, ce serait ça, mais sinon le niveau efficacité est très bon, et oui je rachèterai, de la marque Bioré, j'ai fini ces patchs purifiants à l'amamélisse, donc c'est des patchs pour extraire les points noirs, c'est à mettre sur le nez, un peu mitigé, en fait je m'attendais peut-être à trop de choses, de la part de ces patchs là, je pensais que ça me vidait les pores, maintenant honnêtement, j'ai pas trop vu d'effet sur les points noirs, je sais pas si c'est normal, si c'est censé enlever en fait tous les points noirs, ou juste un peu, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les patchs pour le nez, mais voilà, j'étais un peu déçue, donc ça je rachèterai. De la marque La Roche Posée, j'ai fini cette huile pour le corps, huile la vente, l'Epicard AP+, alors effectivement c'est une huile qui lave, il n'y a pas d'odeur, ce que j'aime bien c'est que du coup elle est douce, mais elle s'émulsionne bien quand même, donc ça se rince bien, c'est pas comme par exemple la Roger Cavallas qui laissait un fil de gras sur la peau, elle se rince bien, et j'ai bien aimé le format en plus pour l'emmener à la piscine, j'avais pas la peau irritée avec, donc vraiment top cette huile la vente, maintenant je n'irai pas jusqu'à la racheter, parce que j'en ai plein. Un complément alimentaire de la marque Grineo, j'ai fini mon huile au CBD Zen, donc je prends de l'huile à 10%, je mets le soir 2-3 gouttes dans une cuillère que je mets sous la langue avant de me coucher, ça m'aide à oublier la douleur, ça n'enlève pas la douleur, ça aide juste à relativiser la douleur, et voilà, ça fait le job, ça aide en complément du reste que j'ai, et puis quand j'ai mes règles c'est pareil, ça m'aide beaucoup. De la marque Sacha Juan, j'ai fini ce shampoing anti-pollution, honnêtement c'est un shampoing, je saurais pas vous dire plus, c'est un shampoing, l'odeur était pas terrible d'ailleurs, c'est assez révélateur, quand les produits sont pas coupés, c'est que vraiment j'avais pas envie de continuer, donc non je rachèterais pas, en plus Sacha Juan, ça coûte super cher. Alors ce produit là, je vous en avais parlé, c'est Poubelle, la marque Tint, c'est le Phantom Liner, alors c'est une période où il y avait les pollens, tout ça, donc j'avais déjà les yeux qui étaient sensibilisés, j'ai mis ça, et le soir j'avais une conjuctivite, donc c'est non, plus jamais, en plus quand ça partait, quand je les maquillais, ça partait en un seul bloc, ça partait pas comme le mascara, en plein de petits morceaux, donc je trouvais ça vraiment pas terrible, donc ça j'ai pas aimé, et on va finir avec les petits produits que j'utilise sur les cheveux, alors j'avais acheté des cures en fait sur Vinted, c'était la proche de Péromption, elle vendait ça pour trois fois rien, alors que ça coûte, c'est une blinde, c'est une cure de Phytonovatrix, donc pour la pousse des cheveux, là en fait j'avais un peu arrêté d'utiliser, donc comme c'est périmé, je veux quand même les finir, c'est assez efficace sur la chute de cheveux, moi j'aime beaucoup les fesses, ça me faisait repousser les cheveux, dans les faits les baby airs, sur les ondes qui partaient, donc là j'en ai encore un petit peu à finir, et je pense que j'en achèterai. Ah si, et dernière chose, mes compléments alimentaires, probiotiques, que vous voyez tout passer tous les mois, donc de la marque Nutripure, les PURBio 2, ce sont les probiotiques préférés sur moi, c'est ceux qui fonctionnent, avec je n'ai plus de, en tout cas presque plus de problèmes intestinaux, je vois vraiment la différence, les jours où je n'en utilise pas, donc top, j'aime tester pas mal des probiotiques sur moi, ce sont les seuls qui fonctionnent, donc j'achète et je rachète à chaque fois, sur le site de Nutripure, quand il y a des promos, je sais par exemple, il y a le mois anniversaire du fondateur, ça a une moins 10%, je rachète plein, j'ai souvent un code promo, pareil je rachète, d'ailleurs je dois avoir un lien de parrainage aussi, donc voilà, mes probiotiques préférées, que vous voyez passer tous les mois. Donc là je vais m'arrêter là, j'ai encore quelques produits, mais j'en suis déjà à 24 minutes, donc je pense que ça devra 20 minutes de vidéo, ça fait déjà pas mal, n'hésitez pas à vous à nous partager, si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés, à nous faire un petit retour, et notamment si vous avez le même avis, ou pas le même avis que moi, puisque selon les types de peau, chacun ses goûts, chacun ses effets, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada